Musique Hello ! On se retrouve dans un troisième vlog au Canada et oui ! Je viens juste de me préparer, de faire ma routine de cheveux et me maquiller puisqu'hier on a été à la piscine toute l'après-midi. Après Niagara, il fallait une journée off. Aujourd'hui, direction Toronto, on va aller à Downtown, on va essayer d'aller sur l'île un petit peu, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais collée à Toronto. On va essayer de vadrouiller un petit peu sans prendre vraiment beaucoup le métro parce que ça coûte cher pour cinq personnes, vraiment ça coûte cher. Je crois que c'est autour de 13,50$ pour chaque, donc ça nous reviendrait à une cinquantaine, une soixantaine de dollars pour toute la famille pour prendre un peu le métro dans la journée et tout. Donc on verra. Si vraiment c'est trop difficile, on prendra le métro, mais sinon on va essayer de ne pas le prendre et se balader. Notre objectif, c'est d'aller jusqu'à Burlington, je crois que ça s'appelle comme ça ? Burlington, ouais je crois que c'est Burlington. En voiture, ensuite prendre un petit train qui est... C'est pas Burlington, c'est une autre ville. C'est mon mari qui gère tout ça. Je vous mettrai une annotation. Prendre ensuite un train qui nous emmène juste au pied de la CN Tower. On a déjà fait la CN Tower avec Oran et Kayla, je pense qu'il y a quatre ans. Ouais, mais je ne pense pas qu'on va la refaire parce que même si j'ai vraiment envie de revoir la vue de Toronto en hauteur, c'est hors de prix. On a regardé, c'est plus de 180 dollars pour tout le monde, ce qui équivaut à 130, 150 euros. Donc, il pourrait y rester peut-être une demi-heure, une heure. Est-ce que ça en vaut la peine ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se balader. On va essayer de trouver un restaurant ou quelque chose comme ça qui est en hauteur pour pouvoir manger ou boire un coup avec les enfants sans trop déranger les gens et avoir une belle vue. Ce serait cool. J'aimerais bien voir le sunset, donc le coucher de soleil sur Toronto. Mais on verra si on peut gérer tout ça. On verra comment ça s'organise avec les trois enfants parce qu'on est aussi tributaires de leur rythme. On ne veut pas non plus les malmener. On veut leur faire visiter un maximum de choses, mais qu'ils prennent aussi du plaisir avec nous. Donc, on va voir ça. On va aller se balader surtout. Je n'ai pas d'objectif précis puisque c'est vraiment qu'un après-midi et un début de soirée à Toronto. Donc, on ne peut pas faire tout Toronto, évidemment, en une seule journée. Ce n'est pas possible. Mais si vraiment ça me plaît, tout là, j'avais envie de le voir sous le soleil déjà. Et si ça me plaît, soit on y retournera en fin de semaine, soit on aura bien l'occasion de revenir, je pense, visiter plus en profondeur Toronto. Sur ce, let's go to Toronto. Et oui, alors ici, désolée, des fois, je vais mettre des mots anglais partout parce que dans la famille où je vais, donc chez Katie et Bill, ils parlent anglais. Et à Toronto et la partie sud de l'Ontario, là, tout le monde parle anglais. Il y a très peu de français. Du coup, des fois, dans ma tête, ça se mélange les mots. J'essaie de beaucoup parler anglais pour aussi améliorer mon anglais qui n'est pas dingue dingue. Je me débrouille, je me fais comprendre. J'arrive à m'en sortir. Mais des fois, je ne manque qu'en vocabulaire, je trouve. Il va falloir qu'à mon retour, je lise en anglais. J'avais acheté un livre en anglais et que je continue à faire ça. Je pense que ça me fera du bien. Essayer de regarder un peu plus de séries en anglais aussi, ça peut être cool. Sur ce, bref, direction Toronto. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hello. Je vous retrouve sur l'île de Toronto. L'iseland de Toronto avec mon super accent. On a pris un espèce de ferry. Et là, je ne sais pas si vous voyez, on a la vue sur la Siennes Tower. On a pu voir toute la ville et tout. C'était vraiment trop trop beau. Sur l'île, on va découvrir un petit peu avec les enfants et chéris. Là, on arrive vers le côté un peu style fête foraine. Il y a des fêtes foraines partout ici. Mais bon, ma foi, ça va être sympa. Les enfants vont pouvoir jouer un peu. Je vous avoue qu'on a marché des kilomètres parce qu'ici, les blocs, c'est des longs kilomètres. Ce n'est pas aussi accessible que je pensais. Mais on n'a toujours pas pris le métro. On arrive à tenir le coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 c'est clairement qu'il faut y aller au moins 2-3 jours histoire de prendre le City Pass. C'est une sorte de pass qui vous permet d'accéder à des musées, attractions, tout ça, pour aller à la CN Tower. Et nous, on n'a pas voulu le prendre parce qu'on n'était là que vraiment l'après-midi et que c'était très très cher pour 5 personnes. Mais si vous êtes tout seul ou même 5, mais que vous restez plusieurs jours, prenez le City Pass parce qu'il vous permet d'accéder à la CN Tower, il vous permet d'accéder aussi à l'aquarium qui est juste au pied de la CN Tower, de prendre même un petit bateau qui fait le tour comme ça et qui vous permet d'aller voir un petit peu et d'avoir une vue d'extérieur comme nous. Ça vous permet l'accès à plein de choses, le City Pass, c'est juste que nous, c'était trop ric-rac pour une après-midi, on va dire. Mais on avait déjà fait la CN Tower avec mon chéri, donc on ne l'a pas refait avec les enfants, même si ça valait sûrement le coup parce que vraiment les vues comme ça de haut, j'adore. Mais on a cette fois-ci été sur l'île de Toronto qui a permis d'avoir une vue de loin. Je pense que les enfants se sont bien rendus compte de l'immensité de cette ville. Il y avait un petit côté verdoyant, des petits jeux qu'on n'a pas forcément faits, mais on s'est baladé, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Je n'ai pas regardé dans mon téléphone d'ailleurs combien de kilomètres avons-nous fait. On va regarder tout de suite pour voir, mais où est-ce qu'on trouve ça déjà ? Dans la santé ? Alors, on a fait 12 000 pas hier, c'est ça si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça fait ? Il n'y a pas écrit la tendance, mais 12 000 pas, je ne sais pas combien ça fait de kilomètres, mais on a dû en faire des kilomètres, sérieusement, on a dû en faire énormément parce qu'on a énormément, énormément, énormément marché. Je pense que les enfants n'ont jamais autant marché. Même à Niagara, on n'a pas autant marché. Là, on a vraiment marché, 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 marché. On a eu des cafouilles. Honnêtement, c'était compliqué de trouver des endroits pour se poser et manger, par exemple, une glace et pouvoir accéder aux toilettes. Il n'y a pas forcément des toilettes toujours à disposition. En fait, comme c'est urbain, les toilettes ne sont pas forcément disponibles. On a été d'abord dans un Starbucks, mais il n'y avait pas de toilettes, en tout cas, pas pour le public. On a été donc dans une... manger une petite glace, dans un petit truc, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et là, on a pu accéder aux toilettes parce qu'avec des enfants, il faut quand même penser à aller régulièrement aux toilettes. À l'endroit où on pouvait prendre le bateau, pareil, il y avait des toilettes publiques. C'était infect. Moi, je n'y suis pas allée, je n'ai pas pu, mais il y avait des toilettes publiques. Ce qui est bien à Toronto, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup d'endroits pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer, de parcs vraiment verdoyants, à l'ombre. C'est assez impressionnant. Et Toronto, ou même à l'extérieur du Canada, vous avez beaucoup, beaucoup d'endroits comme ça. J'espère que vous m'entendrez bien et qu'il n'y aura pas trop de biais environnant, mais j'avais envie de papoter avec vous dehors pour une meilleure luminosité. Et l'île aussi, sur l'île de Toronto, pensez à ramener votre sandwich, votre pique-nique, parce que nous, on a acheté sur place et ça nous a coûté un bras. Un subway nous a costé 60 dollars. Je crois que c'est la première fois que je payais aussi cher, enfin que Chéri payait aussi cher un subway, pour un subway en plus. On a eu énormément soif, il y avait des endroits pour remplir vos gourdes, mais nous, on n'a pas pensé à prendre nos gourdes, acheter un boulet. Quand je vous dis, hier, ce n'était pas forcément notre journée, on n'a qu'à fouiller pour plein de trucs. Donc, même si on est organisé, des fois, on improvise et tout n'est pas au top. Mais sinon, ce fut vraiment une très, très belle journée. On a pu voir deux jours comme deux nuits Toronto et ça, ça valait le détour. Je peux vous dire que la nuit aussi, c'est très, très beau Toronto. c'est une ville qui mérite qu'on y retourne. je pense que la prochaine fois qu'on viendra au Canada, on y passera plus de journées, peut-être deux, trois jours, histoire de vraiment encore plus visiter un peu à la New York. Prendre plus le temps de visiter et d'y passer quelques temps et de profiter. Voilà pour le périple à Toronto. Donc, maintenant, let's go, let's go, let's go, Dolorama, parce que finalement, Dolorama, j'aime bien. Et pour acheter des petits souvenirs, des petites babioles, pour les enfants et tout, c'est vraiment, vraiment cool. pour les enfants et tout, c'est vraiment cool. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501